Bonjour et bonjour et bonsoir. Nous avons eu le guide 1 sur l'Estudio Socialiste, c'est le deuxième trimestre pour tout le monde qui est dans le premier niveau, quel que soit le premier niveau, si vous êtes capable de répondre à l'Estudio Socialiste. C'est le professeur Al Toulon Hake et Victor Guadala. Vous avez dit « non » et vous avez dit « classe » et « date ». Ça veut dire l'objectif de l'Estudio Socialiste, c'est pour nous être capable de comprendre une connaissance historique pour nous avoir une connaissance historique qui est construite à partir des formations qui viennent de différentes sources. Là, surtout, par exemple, la colonie, pour nous avoir un système colonial, entre colonie espagnole et Chili ou autre, à trafènes à sa, nous voulons comprendre. Eh bien, nous appliquons ça, c'est très important pour nous li. C'est parti de lui-même. Nous voulons être capable de répondre à la question qui est en bas. Je vous dis que nous voulons être capable de expliquer le concept colonial dans l'histoire de Chili. Là, nous voulons définir la colonie. Je vous dis que nous voulons plus ou moins qui est colonie. Ça veut dire tout ça, c'est parti de même diya. Ça, c'est pas une réponse que nous voulons chercher de yon, mais c'est une réponse que nous voulons dans le texte yon. Pour nous expliquer le concept colonial dans l'histoire de Chili. Ça, c'est question R. OK? Et deuxième question, d'am descendre plus bas, yon mante pou nou baye. Poukwa le desastre de Koulalaba? Le tema ki yon prene de inflexion dans l'histoire de la conquête de Spay dans nos territoires. Tek sa, c'est un texte ki pale sou Koulalaba, desastre de Koulalaba. Tek sa, parle de sa. A parti de texte la, nou voulons ici repote kesyon sa. Pou nou di, pou ki sa, desastre de Koulalaba, li tema ki yon prene de inflexion nan histoire konket espanyol la nan territoire nou yo. OK, troisième question, li mande pou nou kabab de kri, de kri stritu d'administration du pouvoi durant la koloni. Pandan ki nan etabli yon relasyon minimum pou nou kabab baye yon relasyon entre fonksyoner ou bien organism ou bien organism et organism de epok ou bien nan chile aktuel la. Yifo ke nou baye yon relasyon. Premyman, se de kri stritu administrasyon pouvoi durant koloni. La ou pale de sistem politiko administratif. Koma sa teye. Sa ve di tout sa nan bejwyo yon yon man yon la. Yon man nou teksyon, yon baye yon nan analize yon epi nan degri koma am pouvoi teye nan peryonde koloni. Epi, nan etabli relasyon. Se deyip de relasyon. Se relasyon atre fonksyoner organism et entre fonctionnaires et organismes. Et ça, ça veut dire qu'on appelle dans l'époque coloniale et puis dans l'époque actuelle. Et, on continue dans la quatrième question. L'imente pour nous capable de expliquer le système économique qui est appliqué durant la colonie. L'imente pour nous expliquer le système économique qui est appliqué durant la colonie pour nous expliquer. Ça qui est rapport avec la matière première, ça qui est rapport avec la réflexion de changement ou bien l'économie chile. Ça nous expliquer. Et bien, là, il y a un texte qui est complet qui est tout système économique chile dans la période coloniale. Ok? L'imente pour nous expliquer comment l'eau a téye, le travail minyo, etc. Ok? L'anade liya, comment tout bagaite ya, la culture, l'élevage, etc. Cinquième question, l'imente pour nous capable d'expliquer, pour nous capable d'analyser l'économie coloniale qui se dérouler alors au Chili. Et puis, en question encore, l'autre voleur encore, il dit que pourquoi l'économie a concentré sur l'activité agricole? Et quelle était la charge et quels étaient les frais? Et quels étaient les frais? Existe-t-il quelque chose de similaire à la charge et aux taxes de Chili? C'est une question qui se dérouler. L'économie a concentré sur l'économie coloniale qui se dérouler au Chili. Et, l'imente tout, pour qui sa, l'économie a concentré sur l'activité agricole. Et puis, l'éthique, quel était la charge et quel était la frais? Et l'éthique, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui existe entre les charges avec les frais? Très important. Là, nous avons tout le texte qui a une réponse qui a besoin de nous dans le texte. Tout le texte est dans le texte. OK. La question 6-là, il dit que pour nous sommes capables d'expliquer la conformation de la société coloniale, déterminer le semblable et la différence entre l'époque actuelle. Déterminer ça qui a une ressemblance et puis la différence qui a une entre l'époque coloniale avec l'époque actuelle. Mais, nous, l'époque coloniale, comment ça te yé? Comment ça te yé? Qui ça te yé? Te yé plusieurs groupes sociaux. Te yé ça te yé les aristocraties, te yé les métisses, te yé les esclaves, les indigènes, les mulettes, les sambos. Tout ça a été existé. Si tu n'as pas vu que le sambos, c'est un mélange de noir et indigènes. Donc, ce qui est très important pour nous travailler sur nous et pour nous essayer de répondre avec la question 6-là. est-ce qu'il y a une solution ? Espanyol, Gliotios, Métisos, Moladros, Sambos, Indios, Negros, todos. Là, yon, 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 solucionale, yon, 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 pour tout es voir si c'est.